Il faut qu'on nous dise, quitte à ce que je m'en vais même siéger dans toutes les boutiques de Dame Karimo, je vais aller siéger, il faut que Karimo tu nous dise. J'ai écrit à, j'ai écrit déjà à Papa Zouzoua, qui ne m'a pas encore répondu. Bref, je vois les choses, je ne suis, je n'ai pas eu le cœur, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible, de pas, je n'ai pas eu le courage d'aller sur Internet depuis 2h du matin. Donc, je suis rentrée de la mort, nous sommes rentrés de la mort tout à l'heure, parce que nous sommes sortis très tôt, et du coup, je prends un peu mon téléphone, parce qu'il y a beaucoup de messages, je dis à mon neveu, parce que lui c'est mon neveu, je dis à mon neveu de, je vais faire le live, il faut qu'il fasse le live. C'est depuis samedi que je suis comme dans cet état-ci-là. Donc, du coup, j'ai demandé à mon neveu de prendre un peu mon téléphone pour checker les notifications et tout, je vois que les gens m'ont écrit sur Messenger, WhatsApp et tout, bref. C'est comme ça que je suis venue, j'ai un peu pris le téléphone pour swiper un peu sur Facebook, je vois les choses, j'ai lu les choses qui n'ont même pas de sens, qui ne sont même pas vraies. Et moi, ça me touche, parce que, même si nous sommes des Africains, nous sommes des Africains, et moi, je suis une fille bandou, quand tu te sépares avec un homme, ce n'est pas la guerre. Benjamin et moi, on est séparés, ça fait quatre ans, mais on a un enfant en commun, on a une petite fille qui doit fêter. C'est 11 ans, le 29 juillet, le 29 juillet, en fait, tu n'as pas pleuré, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on a une petite fille qui doit fêter, c'est 11 ans, le 29 juillet, et quand je vois ça, c'est une petite fille hyperactive, elle est comme son père, l'amour de la caméra, des appareils et tout, et moi, ça me touche, parce qu'ils étaient très proches, donc, je sais que forcément, comme elle a un petit téléphone, elle va naviguer, voir des trucs et tout, je ne veux pas. Donc, ça me dit, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu es au courant, c'est le grand frère à Benjamin Léo qui m'appelle, il me dit, est-ce que tu es au courant que Ben a eu un accident, on vient de m'appeler, il était dans les... Non, j'ai trouvé son appel en absent, c'est moi qui rappelle. Avec son numéro, on l'appelle avec son numéro. Non, c'est Emma d'abord, c'est Emma, le grand frère de Ben qui m'appelle, je manque son appel, je reviens après peut-être trois minutes, je lui dis, c'est comment, il me dit que, est-ce que tu es au courant que Ben a fait l'accident ? Je lui dis, non, il me dit, vas-y, appelle Ben, j'appelle Benjamin, c'est quelqu'un qui décroche. Je dis, oh monsieur, mais, où est Benjamin Léo ? Il me dit, Ben ne peut pas parler. Il me dit ça, que Ben ne peut pas parler. Et là, nous sommes rendus à Samedi. C'est ça, non, nous sommes rendus à Samedi, c'est comme ça que j'appelle toute ma famille. Je leur dis, écoutez, on vient de me dire, si, 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 Ben a eu un accident et tout, et j'appelle, essayez-vous à Samedi, essayez un peu d'appeler pour voir. C'est comme ça que toi, tu appelles. Quand lui l'appelle, c'est le monsieur qui décroche. Oui, c'est le monsieur qui décroche. Il me dit qu'il a fait un accident, là, il est conscient, mais il a juste des fractures. Voilà. Moi, maintenant, Ben me rappelle, parce que le monsieur lui dit que j'ai appelé. Donc, Ben prend son téléphone, il me rappelle. J'éclate un sanglou, je lui dis, mais Ben, c'est quoi ? Il me dit, non, pourquoi tu pleures ? Arrête, Félicia, tu pleures quoi ? Est-ce que je suis mort ? Et tout. La petite à côté de toi, je lui dis non. Je suis seule à la maison, ma petite, ma fille est en vacances chez lui, là. Il me dit, ok. Après, il me dit, j'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture. La bosse a envoyé le chauffeur pour que le chauffeur me ramène sur Yaoundé. Après, je lui dis, mais est-ce que c'est grave ? Il me dit, il est fatigué, mais ce n'est pas grave. Je lui dis, ok. Moi, je me suis dit, il m'a dit ça parce qu'il ne voulait pas que je panique. Voilà. Je reste, reste, reste. Ben me rappelle. Il me dit, tu es où ? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, ok, d'accord. Moi, nous sommes en train d'arriver à aider Ya. Quand je suis à Yaoundé, je te fais signe. C'est comme ça que je lui dis, non, reste au téléphone d'avoir avec moi. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme ça que le monsieur prend le téléphone. Le monsieur me dit, non. Il a seulement une petite fracture du bras. Ce n'est rien de grave. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a une petite fracture de nos jours ? Il n'y a pas de petite fracture. C'est comme ça que le monsieur me raccroche au nez. Je reste, j'appelle toute ma famille. Je contacte les frères de Ben, les autres frères à Ben. Je contacte beaucoup de personnes. Plein de, plein de personnes. Je leur informe de la situation. On reste. Ben m'appelle encore. Il me dit, nous sommes au niveau de nos maillots. Je suis très fatigué. On a dit qu'on va m'interner à l'hôpital de la caisse. Ça bosse en question pour qui il est parti travailler en crédit quand il a eu l'accident. C'est Karimo. Il me dit, Karimo a déplacé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital sur place pour m'opérer. Je lui demande, l'hôpital c'est où ? Il me dit, l'hôpital c'est à l'hôpital de la caisse. Je dis, d'accord. C'est comme ça qu'il me dit, je t'appelle quand nous sommes à l'hôpital de la caisse, tu descends. Arrivée, on est rendu à 20h. On attend, on était dans un groupement, on était peut-être 6. On attend, on nous appelle, on nous appelle, on nous appelle quoi ? Il est 22h30. On nous m'emmène sur l'hôpital. Non, attends d'abord, on appelle jusqu'à 22h. On n'appelle, personne ne décroche. Après, quand je rappelle sur le numéro à Ben, parce que j'appelais le chauffeur, le chauffeur ne me prenait plus. Non, 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 je n'avais pas encore le numéro du chauffeur, désolé, je suis un peu... J'appelle sur le numéro à Ben, c'est sa copine actuelle qui décroche. Elle me dit, oui, allô, tu appelles pourquoi ? Je lui dis, mais écoute, Ben a eu un accident de voiture, comment tu me demandes pourquoi j'appelle ? Vous êtes dans quel hôpital ? Elle me demande, est-ce que tu veux venir t'occuper de lui ? Je lui dis, mais c'est quelle question ça ? Elle me raccroche au nez. Je rappelle toute la famille de Ben, je leur informe. La nuit de samedi, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de suites, on ne sait pas, on ne sait rien. Samedi matin, à 6h moins, c'est le chauffeur de Karimo qui m'appelle, avant le numéro 1 connu. Oui, moi, c'est le chauffeur de Karimo et tout. Vous êtes la mère de l'enfant de Benjamin, je dis oui. Il me dit, Ben m'a donné votre numéro à l'hôpital hier, il m'a demandé de vous appeler. Je dis, papa, vous êtes où ? Parce que nous, on attend depuis hier, personne n'a dormi. Il me dit, non, on était en hôpital à la bosse, parce que c'est comme ça qu'ils appellent Karimo. Il me dit, la bosse, on était en hôpital là, la bosse nous a envoyé dans un hôpital privé à Bastos, à côté du laboratoire MECA. Mais je ne connais pas le nom et je ne suis pas sûre. Je lui dis, ben, tu n'es pas sûre comment, monsieur ? Puisque vous étiez hier avec Ben, il me dit, non, je me renseigne bien, je reviens vers vous jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'une règle de mieux. C'est comme ça que tout le monde, les frères, les sœurs, on contacte la copine de Ben et tout, elle ne prend pas, tu as plusieurs versions. Aujourd'hui, quand on s'est un peu regroupés à la morgue là et tout ça, aujourd'hui, tu as plusieurs versions de comment elle prenait les gens et tout. Bref, je rappelle au chauffeur à 12h, il ne prend pas. Je rappelle encore, il ne prend pas. C'est comme ça que j'appelle sur le téléphone de Benjamin. Il ne décroche pas. Je lui dis, Ben, si tu ne décroches pas, je veux publier sur Facebook que toi là, tu es à l'hôpital. Et comme ça, tu ne vas pas aller. Après, il m'appelle. Il me dit, il était fatigué, même dans sa voiture, il sentait qu'il ne s'en allait pas. Il me dit, ça va, l'appétit va bien. Je lui dis, laisse la borne, ce n'est pas important. Après, il me dit, en fait, je suis dans une clinique là et la bourse est en train de gérer et tout. Mais tu ne peux pas me voir. Je lui dis, comment papa, il ne peut pas te voir? Il me dit parce que la bourse a dit que non, elle ne veut pas qu'il y ait des gens et tout. Je lui dis, là, mais moi, je ne suis pas un genre. Bippez-moi, Aïcha. Je ne suis pas un genre. Bippez-moi, pour ma seule voiture, il faut bipper les poupies. On a besoin qu'elle nous éclaircisse. On a besoin que cette dame nous éclaircisse. C'est comme ça que je dis à Benjamin, mais qu'est-ce que tu me racontes que les gens? Il me dit, arrête d'appeler la famille de gauche à droite parce que les gens m'appellent. Je lui dis, Benjamin, tu n'es pas en état de dire qu'on doit appeler ou pas. C'est comme ça que le chauffeur de Karimo me rappelle. Il me dit, non, il faut te calmer, maman, je te calmer. Les amis, que pensez-vous de cette histoire? C'est que la bourse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça parce qu'elle ne veut pas que son nom sorte sur la toile. Sinon, on va dire que c'est elle qui a vendu Ben. Je dis, merde, est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Léo a une famille? Est-ce que vous savez que c'est l'enfant des gens? Qu'est-ce que vous me racontez? Il dit, non, c'est le consulte de la bourse. Je rappelle, Ben, il ne me prend plus au téléphone. Je rappelle, je rappelle, personne ne me prend plus au téléphone. Je reste tranquille. Mon seul moyen maintenant de savoir comment Ben allait, c'était soit de contacter un de ses frères, soit je ne sais même pas. C'est comme ça que j'ai passé le temps à appeler. Depuis samedi, je ne dors pas. Dimanche, je n'ai pas dormi. Lundi, Ben me rappelle, il me dit, on va m'opérer, mais tu ne peux pas venir. Dès que je sors de la salle d'opération, on va te faire signe. Je dis que papa, cela sort, c'est le risque de manque. Il me raccroche. Je n'ai pas toujours de nouvelles. C'est hier matin. C'est hier matin. Je vous jure les ténèbres. Je n'en s'avance hier. Que j'appelle maintenant son petit frère. Je dis à son petit frère que tout ce qui se passe, ça, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es au courant de la situation de Ben? Il me dit, je dis, il est dans le bus, en train d'arriver sur Yaoundé. Je lui dis, ok. Il me dit, en fait, moi, je veux que je dis la vérité. Il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. Il faut envoyer des cœurs. Il faut tapoter pour sécuriser le live. Le live n'est pas sécurisé. Il faut se tapoter pour sécuriser le live. Merci. Il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le live. C'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit, c'est comme ça que le petit frère de Benjamin me dit, en fait, on ne veut pas se mandir aux gens. Mais Ben, depuis samedi, est à l'hôpital de la caisse. J'ai dit merde. Mais, le stock de Karimot te dit que lui, il est à une clinique privée. On ne connaît pas le nom. Mais comment aujourd'hui, tu me dis que depuis samedi que Ben est entré dans la vie de Yaoundé? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, oui. Depuis, comment tu me dis que depuis samedi, Ben est à l'hôpital de la caisse. Sa famille n'est pas informée. Personne n'est au courant. Pardon, même plus la chose. Il est en anglais, baissez-moi la cloche de notification, pardon. Comment vous pouvez me dire, comment tu me dis que Benjamin, depuis samedi, est à l'hôpital de la caisse. C'est comme ça que je me lève. Je dis que, ok, il n'y a pas de soucis. J'appelle mes frères, je les informe. Mes frères disent donc, ok, il faut qu'on débarque là-bas. On est en train de parler comme ça, là. Je vois les appels de la copine actuelle de Benjamin. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Je ne décroche pas, parce qu'on en est contentieux. Je ne décroche pas. Elle insiste à m'appeler. Je dis à mon frère, je ne veux pas prendre les appels parce qu'elle ne veut pas être désagréable. Si elle décroche, elle veut l'insulter. Parce que la dernière fois, elle m'a insulté, elle s'est restée calme. Toi, décroche, tu lui demandes ce qu'il y a. Comme ça, elle t'informe de la situation. Tu vas venir, me dis. On lui dit donc, mes frères, décroche, il disait donc à la dame, à la copine actuelle de Benjamin. C'est le message. Baisse la cloche de notification. La cloche de notification, c'est ici. Comme ça, ça va que vide. C'est comme ça que, c'est comme ça que, c'est comme ça que, c'est comme ça que, c'est comme ça que. Elle dit qu'elle ne passe le message à personne. Elle ne se met pas. Elle ne se met pas. Elle ne se met pas. Elle ne se met pas à me parler à moi. Lorsque je décroche dans le téléphone, elle me dit, oui, c'est comment et tout. Pourquoi je t'appelle depuis, tu ne décroches pas. J'ai dit à la fille, moi, je suis ici, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas moi, star. Je m'en fiche, je suis une personne discrète. C'est quelqu'un qui connaît Ben. C'est la campagne de Ben. donc du coup je dis je tiens la fille que moi je voulais pas prendre des appels parce que ça les partis en couille elle me dit non ben ça ne va pas et tout et on demande qu'il faut que la mère de son enfant soit j'ai dit ok elle me parle elle me parle gentiment et tout pour une première fois je dis d'accord on se concentre ma famille et moi c'est comme ça qu'on débarque à l'hôpital hier c'était hier non hier matin sachant que c'est dans la nuit d'aventir les 22 heures qu'on m'informe qu'il est plutôt à l'hôpital de la caisse depuis samedi c'est comme ça donc on arrive là bas hier quand on arrive là bas hier très méchant on ne peut pas nous dit ce que ben on ne peut pas nous dit pourquoi pourquoi ou quoi dont en gros ben ils se sont compotés j'ai ben la famille sa famille c'était carimo et son staff et sa copine la copine et j'ai trouvé la femme du grand frère à benjamin j'ai trouvé le petit frère en question qui était de douala on s'est retrouvé là bas qui était de douala et la grand mère à benjamin c'est eux qui étaient là bas déjà depuis avant nous donc on arrive on fait la prière et tout on fait la prière que dans sa chambre parce qu'il était en réa il était en réa c'est comme ça qu'on nous dit que c'est comme ça il respire fort et tout et ce qui attire mon attention c'est parce que un jour avant donc avance hier là ce qui fait que j'appelle même le petit frère de ben c'est parce que ma petite soeur me dit que est-ce que tu as regardé les statuts de ben je dis non elle me dit que on a écrit que recherche d'un donneur de sang b plus j'ai dit mais de recherche d'un donneur de sang comment c'est à ce niveau là j'appelle donc maintenant le frère de faire envoyer des coeurs en signant le live c'est comme ça que j'arrive donc on arrive à l'hôpital on fait tout on fait la prière et tout et tout et tout on passe la journée je réconforte même sa copine on parle on parle avec la famille réunie et tout on essaie de se soutenir les uns les autres on essaie de rester positif lorsqu'on quitte de l'hôpital parce qu'on était d'abord très en colère que comment une inconnue parce que pour moi carimo c'est une inconnue c'est une inconnue je ne la connais pas elle n'est pas de la famille de ben vous comprenez ça n'a rien à voir avec le tribalisme ça n'a rien à voir avec ce que vous allez commencer à faire que non ça n'a rien à voir mais parlons vrai parlons sûr benjamin a une famille quand un cas comme ça arrive on est formé sa famille au pire des cas carimo me connaît elle peut m'appeler pour me dire bon ok moi j'ai un souci ici et c'est de contacter les membres de la famille à benjamin on voit ce que on peut faire ben a été opéré la décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui et carimo donc toutes les décisions qui allaient avec la santé de ben c'était carimo et 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 sa copine qui prenait les décisions là on est resté tranquille hier parce qu'on voulait d'abord qu'on a informé on voulait que ce soit donc ben a été opéré aucun membre de sa famille n'était là aucune personne n'était informé que même venez sur place on va opérer votre enfant qui essaye à signer l'autorisation de l'opération pourquoi les médecins acceptent qu'on signe qui n'est pas de la famille donne son autorisation pour qu'on opère on ne sait pas on est dans la bas aujourd'hui on nous on passe à jeûner là-bas hier et pour un que je viens de m'occuper de l'appétit et même jusque là je n'ai pas besoin d'hier ou la soeur de carimo non nous sommes d'abord rentrés ok c'est étant dans le taxi que nous on vient de quitter de l'hôpital que la copine de ben m'appelle en pleurant elle me dit est ce que tu sais comment attendait 18 heures pour aller voir ben en réa la soeur de carimo on est parti la trouver dans la chambre on ne sait pas comment elle a fait contre je dis que mais comment la soeur de carimo traverse la sécurité est pas entrée dans la chambre ou il y a la famille de ben assis au couloir la réanimation où il était branché 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 elle me dit que quand la soeur de carimo est entrée calme toi je te rappelle elle me dit est-ce que tu sais que ça ne va pas je lui dis comment d'être là c'est d'être on est parti sous la soeur de carimo elle parlait avec ben elle a fini de parler donc elle est un peu pas lavé ben ben a commencé à vouloir débrancher les trucs celui à crier que non laissez moi elle doit partir avec moi le boss a dit qu'on allait me mettre dans une clinique privée maintenant à la mer et doit partir avec moi ils sont allait me mettre à la clinique à la mer avant avant lui parce qu'elle veut rendre visite avant après 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 avoir mangé le riz il dit que non que lui le patient des ambulances et là bas oui donc du coup quand elle m'appelle comme ça là on est je ne sais pas comment faire elle me dit je lui dis donc ok calme toi on voit comment la situation se présente moi j'ai un enfant à m'occuper on a les enfants en vacances ici là ce n'est même pas une excuse je suis d'accord mais je savais qu'il y avait nos grands frères de ben que le chef de famille il y avait la grand mère de ben il y avait les frères de ben comment est ce que une inconnue traversent la famille de quelqu'un le ben est mort son grand frère est quitté de boulot va il n'a pas vu ben avec les yeux ben meurtre son grand frère d'affaires un jour et demi deux dans la salle d'attente il n'a pas vu son frère est ce que c'est normal mais quelqu'un vient elle entre et pas voir ben elle ressort dès qu'elle ressort ben chute c'est comme ça que ben est parti on nous appelle ce manque à deux heures du matin ben est mort je ne sais pas comment je dois faire je ne sais même pas comment je dois me placer ou si c'est vrai ou si c'est faux justement j'étais mon téléphone c'est comme ça qu'on essaie de nous tous nous sommes allés là bas arrivé là bas on nous avait assuré que non sa copine passait en fait depuis le début carimo gérer les affaires elle ne mène pas arriver à l'hôpital elle envoyait seulement moi j'ai vu seulement trois personnes c'était deux ou trois en costume là bas on m'a dit que c'est le staff de carimoire dont ils venaient est ce que ça va ils payent les factures ils partent ils venaient est ce que ça va ils payent les factures ils partent de la bouche de la copine de ben les factures qu'on nous a dit qu'on a payé aujourd'hui on nous dit que pour comprendre le corps de léo leur est restée sous le froid étant de mort de trois heures de deux heures à du matin trois heures jusqu'à 10 heures les rêves ce sont les détails on dit que après on nous dit que pour qu'on sorte avec lui il faut qu'on paye cinq cent cinquante-quatre mille on dit mais on nous a dit que la personne qui était venu avec lui ici payer les factures c'est comme ça que la famille et tout l'autre on appelle donc maintenant maintenant dans les grands grands de la famille donc comme vous voyez là on arrive au niveau des factures parle de l'état du corps voilà l'état du corps de benjamin c'est quoi benjamin ici comme ça benjamin ici c'est on n'a pas vu parce qu'on n'a pas enlevé le drap donc on n'a même pas vu on ne sait même pas ce qu'on a opéré même notre enfant qu'on ne connaît pas c'était le père de l'enfant de ma soeur ici là comme ça là c'est ben c'est l'eau tu vois comment l'eau sort nous sommes arrivés les lames sortaient dans les yeux de ben de trois heures du matin jusqu'à quand on a mis ben à la mort jusqu'à ce qu'on a mis ben à la morgue ben pleurait et il avait le liquide non à la santé de des yeux le liquide non à sauter des yeux et il va donc c'est il va verre pardon vous même vous êtes des humains est ce qu'on fait les choses comme ça j'ai supplié j'ai supplié j'ai appelé s'il vous plaît dit nous ou ben est j'ai supplié je ne sais même pas pourquoi c'est seulement que je ne veux pas que son nom soit sali j'ai supplié s'il vous plaît dit nous benjamin ou benjamin mort il n'a pas vu sa fille il n'a pas vu sa famille il est mort dans une solitude totale c'est un gars qui était très famille je dis lui et sa fille je ne parle même pas de nous autres parce que si on disait que tant que j'étais séparé de ben depuis quatre cinq ans la personne n'avait pas croire on disait c'est parce que non c'est encore ton gars c'est encore ton gars jamais ben c'était mort comme ça comme mon frère je dis que plus que mon frère même que moi je n'ai pas vu avec mon drame j'appelle ben jésus qui commence à rire vous même je suis ma haine j'ai la colère il faut qu'on sache benjamin on de sa copine nous dit que l'os d'ici était tout broyé je n'ai pas fait la scène c'est pas qu'on appelle l'os d'ici était tout broyé on a l'os là et l'os là et l'os qui était broyé on a On a coupé, on a enlevé l'os à la hanche pour mettre ici. Moi aussi, sous l'effet du choc, je ne comprends pas. C'est après qu'on me dit que maman, tu es même normal. Comment on a enlevé l'os à la hanche pour graisser au bras ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça se fait ? Je suis comme ça, je ne comprends pas. Mais pardon, je ne comprends pas. Benjamin, Benjamin n'était pas malade. Benjamin n'avait aucun problème. Il m'a appelé le jour qu'il voyageait. Il me dit, je suis à Cribi, je rentre le jour que l'enfant eut le CEP et mercredi, le jour de la fête du mouton. Il n'a pas l'avé sa fille. Il dit à Cribi, je voyage d'abord, je suis Cribi, quand je rentre, on fait une petite fête et tout. Vous-même, on t'annonce seulement que ton père comme ça. Donc, notre enfant était à Yaoundé. Depuis samedi, on était pour courant. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Pourquoi l'abus de pouvoir ? Pourquoi ? Parce que toi, c'est tel. Il faut qu'elle nous explique. Tu dois presser les autres. Pourquoi c'est comme ça ? On a besoin d'explications. On a besoin. On veut la justice. On veut la justice. On va parler de ça. Matin jusqu'au soir. J'ai dit, son staff était là. Son staff est arrivé à la banque. Son staff était là. Parce qu'on est en train de gérer toutes les fatigues. Ils sont allés payer. On ne s'est pas venu dire que les gens de Karimou sont venus payer. Les médecins, même si elles vous disent qu'on sait de quoi Benemont, mes frères et soeurs, on ne le connaît pas. La famille ne connaît pas. La famille ne connaît pas. C'est la force d'être qui connaît. On a commencé à réduire la veine et le poumon d'un nouveau-né. Oui, c'est ce qu'on nous a dit hier. Quand la salle de Karimou finit de leur rendre visite, de rendre visite à Benemont, on nous dit qu'il a la respiration d'un nouveau-né. Donc son rythme cardiaque, ses poumons ne peuvent pas supporter. Après l'investigation, depuis le matin, on pose des questions, on est en train d'appeler de gauche à droite. On nous dit que, on a signalé que, que quoi, que le corps, la personne qui est venue confirmer, qu'en fait, il est mort d'un accident d'opération. Mais sa famille ne connaît pas. C'est ce qu'on nous dit. Vraiment, Ben, c'était l'enfant de quelqu'un. Ben, c'était l'enfant de toute une famille. Ben, c'était mon frère. Ben, c'était le tuteur, le parent, le père, le meilleur ami de ma fille. Je ne peux pas. Si je me tais, ça veut dire que moi, je me suis complice. Et Ben, ce n'était pas quelqu'un de faux. Ceux qui nous connaissent ici savent, ce n'était pas quelqu'un de faux. Je ne peux pas. Je dis que même si je me retrouve à Condangui, que je n'ai personne pour me défendre, je veux parler de l'histoire-ci. Jusqu'à ce qu'on va nous dire, c'est qui est arrivé à Benjamin. Il faut qu'on sache. Sa fille doit savoir. Sa famille doit savoir ce qui s'est passé. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise. C'est qui est arrivé à Ben. Comment tu peux prendre l'enfant de quelqu'un? Quand tu parles à l'hôpital, tu te dis qu'on ne doit pas payer les gens. Parce que tu ne veux pas que ton nom se retrouve sur la toile. Ben, n'est mort par négligence. Ben, n'est mort par méchanceté. S'il avait même vu sa famille, depuis le début, il aurait peut-être été même remonté. Il aurait eu la force. Ben, n'est mort comme ça, comme le jeu. Et vous voulez que, parce qu'on n'a pas peut-être une relation, parce qu'on n'a pas ceci, il faut qu'on se taise. Jamais. Ben a une famille. Je ne veux pas commencer à m'asseoir, citer ceci. Ben a une famille. Et sa famille, on va se lever. On va demander la justice. Je dis que je suis prête à parler comme ça, chaque jour. Jusqu'à ce qu'on nous dise. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut qu'on nous dise. Si mon enfant me demande maintenant que papa est mort de quoi, je ne sais même pas ce qu'il veut dire à mon enfant. Je ne sais pas ce qu'il veut dire à mon enfant. Donc tout ce que les gens racontent dans le cœur, Benjamin... Tout ce que les gens racontent dans le cœur, Benjamin n'est ceci. Benjamin, jamais. Benjamin, c'était incroyable. Il ne parle pas parce qu'il est mort. Benjamin, c'était incroyable. Même en hôpital, il n'est que prier pour moi. Prier pour moi. Cet dernier moment, c'était que il veut partir avec moi, prier pour moi. Il veut partir avec moi, prier pour moi. Il ne me sent pas bien prier pour moi. Voyez, un enfant ne peut pas mourir comme ça. La justice doit faire son travail. On doit savoir ce qui s'est passé. Et pour moi, ça s'est passé. Nous reclamons la justice pour Benjamin Léon. Nous reclamons la justice pour Benjamin Léon. Avec ou sa relation entre le plan de justice pour Benjamin Léon. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Donnez-nous votre avis en commentaire. On ne parle pas de moi. Pardon. Pardon. S'il vous plaît. Si vous connaissez même, je ne sais même pas. Si vous connaissez même comment on a passé dans les procédures. Je suis prénente, papa. Si vous connaissez même comment on fait. Pardon, sûrement. Je suis prénente. Je veux marcher. Mais c'est dans ma chine sainte. Mais c'est dans ma chine milan. Je veux marcher. Jusqu'à ce que mon cœur sera en paix. Et que j'ai dit que oui Léon, tu as eu la justice que tu méritais. Tu meurs aujourd'hui. On sait ce qui s'est passé. On doit savoir ce qui s'est passé. On doit savoir. Le pays ne doit plus fonctionner comme ça que parce que tel était. Parce que l'oncle des relations, c'est fini. Je parle. Je n'ai personne à pas, mon Dieu. Il n'ai personne. Moi, je suis en famille. Il n'ai personne. Mais ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ben était l'ami des gens. Ben était nos frères. Des gens toujours souriants, toujours rigolos. Avec ses défauts et ses qualités. C'était comme ça qu'il était. C'est ça qu'il faisait de Ben Ben. Ben, on ne peut pas nous prendre un enfant en entier comme ça. Il devait avoir 30, 40 ans. Le 13 octobre, il devait fêter 30, 40 ans comme chaque année. Un gars qui n'est même pas dispensé, qui ne fait même pas la fête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben a commencé à boire l'alcool. Il avait déjà ou ses 30 ans, ou ses 29 ans. Ce gars ne buvait pas. Il ne fumait pas. Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise. Quitte à ce que je m'en vais même siéger dans toutes les boutiques de Dame Karimot. Je vais les siéger. Il faut que Karimot, tu nous dises. Pourquoi? Il faut que tu nous dises. Le fil est fini. Pourquoi c'est passé comme ça? On nous menace à l'hôpital. Et on nous sommes à l'hôpital. C'est tout ça que ça fait, c'est quoi? Il vient vous prendre des vidéos. Les gens viennent pour prendre des vidéos pour qu'on morde comment Ben sort du brancard avec le sang partout dans le dessus de l'autre. Même le dossier est trafiqué. On n'a même pas encore fait l'automité. On n'a rien fait. Ça sera trafiqué. Ça ne va rien trafiquer dedans. À l'hôpital, on dit qu'il n'y a pas son dossier à l'hôpital. On dit qu'on ne peut pas son dossier à l'hôpital. Nous avons fait, nous avons fait de 3 heures. De 2 heures? Non, quand on a commencé à chercher le dossier, on a décidé qu'on s'en avouait le corps. Il était 3 heures et qu'elle. Je vous assure que depuis que je suis né, c'est la première fois qu'ils voient dans un grand centre hôpital. On vous fait les reçus et les factures de tout l'historique du patient en manuscrit. C'était en manuscrit, la pile de papier était comme ça. En manuscrit. Donc ils se sont assis pendant 4 heures de temps pour faire tout ça en manuscrit et nous donner un manuscrit. Est-ce que c'est normal? Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et on va faire l'autopsie, on va voir de quoi est mon Ben. Mais il faut qu'on nous dise les choix et les décisions qui ont été prises. Pourquoi est-ce que Ben n'avait pas une famille? C'est ça mon problème. Le reste est là, je ne suis pas là-dedans. C'est ça mon problème. Ceux qui envoient les têtes de moi, c'est les têtes de moi. Rien à foutre, parce que vous ne pouvez pas connaître la boulot de perdre un enfant. Vous allez même envoyer les têtes de moi, 100 ans, je vais parler. Je dis que 1000 langues, je vais parler. Je n'ai pas peur. Parce que ça là, c'est la poussière. Je n'ai pas peur. Alors, c'était juste un éclairci de l'association.